Générique Margie Assainissement, bonjour. Alors vous êtes bien au bon numéro ? Laurence est la voix du service assainissement de la métro. Une standardiste comme les autres, pas vraiment car elle est atteinte d'un handicap visuel. Une difficulté qu'il a longtemps pénalisée dans sa recherche d'emploi, malgré ses compétences. J'ai eu quand même pas mal d'échecs au niveau des entretiens, j'ai pas eu beaucoup de réponses. Mais tout a changé le jour où elle a participé au forum pour l'emploi des handicapés dans la fonction publique. Ce sont les portes qui se sont ouvertes, j'ai vu mon projet, puisque ça a été mon premier projet de rentrer dans la fonction publique. Ça a été mon projet qui s'est réalisé. Et on a une chance et on prouve après ce qu'on est capable de faire. Cette année, ils sont une soixantaine de candidats à avoir été sélectionnés sur dossier pour cette journée de pré-recrutement. Un événement dont la métro est partenaire depuis 2008 avec le réseau Cap-Emploi et les associations pour l'insertion des personnes handicapées. Objectif, faciliter la mise en relation avec les recruteurs du public. Ce qui est difficile, c'est d'arriver à avoir un entretien de recrutement, pour être clair avec un employeur public, pouvoir se valoriser et avoir sa chance avec ce type d'employeur. Donc c'est vrai que ce type d'organisation permet la rencontre. Sur cette opération, quelques postes sont à pourvoir, mais l'objectif des employeurs est avant tout de constituer un vivier à recontacter en cas de besoin. Ici, les recruteurs sont sensibilisés aux questions de handicap au travail et cela change tout. Le fait qu'ils soient plus renseignés, ça m'est plus à l'aise et du coup j'arrive mieux à me présenter et à valoriser mes capacités. On ne se sent pas oppressé par une direction, par un patron qui nous observe. Non, non, je trouve un cadre très agréable et on n'a pas la pression. La loi de 2005 impose aux structures publiques d'employer 6% de handicapés. En quelques années, la métro a fait de gros progrès en la matière pour atteindre plus de 4,5% en 2011. La fonction publique, territoriale en particulier, a un rôle moteur en matière d'accueil des personnes différentes et porteuses de handicap. Et puis c'est une réponse à la question de la diversité. L'objectif de la métro est de dépasser les 6% dans les années à venir.